Alors, Estan Eco, aujourd'hui nous parlons de la production et de la commercialisation du bois. Voilà, donc la consommation de bois de chauffage est énorme en Afrique, surtout au Bénin, d'une manière générale. Ce secteur est fortement orienté vers la production. Il s'efforce d'accroître et de rationaliser cette dernière en améliorant les techniques de transformation. Et il se concentre sur des produits jugés technologiquement les plus intéressants. L'identification et la satisfaction des besoins et de la demande réelle sur le marché ne paraissent que bien rarement motivés par ces actions. Si l'on considère la période de 1959 à 1970, cette première période, cette consommation a été en moyenne 666 mètres cubes par 1000 habitations. Voilà, 1000 habitants, j'allais dire, en regard d'une moyenne mondiale. Eh bien, quand on revient aujourd'hui, la consommation du bois en Afrique annuellement et au Bénin, précisément, peut être estimée jusqu'à 2,7 tonnes par 1000 habitants. Alors que la moyenne mondiale correspondante du moins était de 26 tonnes. Wow! Donc, il faut dire qu'on consomme assez de bois au Bénin, surtout en Afrique par ricochet. Et donc, la production du bois et la commercialisation est une activité génératrice de revenus pour ceux qui s'adonnent à cette activité-là. La commercialisation des bois est un acte essentiel pour les élus des communes forestières. Voilà, parce que vous savez, dans les forêts, il y a assez de bois. Mais attention, quand vous coupez les bois, il faut toujours penser à planter aussi de bois. Parce que si vous ne l'assurez pas, comment dirait-on, la végétation de ces surfaces-là, c'est sûr que d'ici quelques années, nous n'aurons plus assez de bois. Il faut dire qu'il y a également une loi qui interdit l'abattage, voilà, anarchique de ces bois-là, sans autorisation désormais au Bénin, plus possible de couper ces arbres-là. La commercialisation aussi est une activité qui, de plus en plus, nourrit beaucoup d'hommes. Et il n'y a pas que la commercialisation directe du bois, il y a la transformation. Vous savez, aujourd'hui, vous voyez des maisons qu'on peut construire avec le bois, les sièges, les meubles. Beaucoup de choses se font aujourd'hui avec le bois. La décoration, même des ustensiles de cuisine aujourd'hui sont fabriqués à base du bois. Donc, il y a de quoi valoriser davantage ce secteur à travers la production massive, mais surtout planter des arbres pour assurer un avenir meilleur pour cette filière-là.